Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Comment tu vis personnellement justement ce temps de jeu ? Je suis très content, parce que c'est ce que je veux, c'est de jouer. Donc tant mieux j'ai l'opportunité de finir la saison, de pouvoir me montrer et de pouvoir prendre du plaisir. Ces deux derniers matchs t'ont permis de te rassurer, de retrouver du rythme après quasiment deux ans sans jouer ? Oui c'est ça, j'ai eu une grosse période sans jouer. Et du coup ça me fait du bien de retrouver les terrains et de me prouver aussi à moi-même que j'ai toujours le haut niveau pour jouer. Comment tu l'avais vécu justement Dimitri, cette longue période sans jouer ? Pas forcément bien. Après j'ai tout fait pour retrouver mon niveau et mon physique après la blessure. Après c'était aussi un gros travail mental pour ne pas lâcher. Difficile, mais bon ça fait partie de ma vie, de ma carrière. Et voilà, il faut avancer. Tu as pu y apprendre aussi au côté de Jamin Lecomte, on apprend en regardant malgré le fait qu'on n'ait pas forcément de minutes de jeu ? Oui bien sûr, c'est un privilège de travailler avec lui tous les jours. C'est un gardien international qui est passé par des grands clubs et ça fait pas mal d'années ou que j'ai travaillé avec lui et c'est très bien comme ça, on s'entend très bien et c'est une concurrence super saine. Mais il laisse pas beaucoup de miettes ? Non, c'est ça. Après tant mieux, on souhaite du mal à personne. Tant mieux pour lui s'il arrive à enchaîner les matchs, les saisons et tant mieux pour l'équipe aussi. Quels ont été les mots de Michel derrière Zacharyan quand justement on est venu t'annoncer « tu finiras la saison, on a besoin de toi », comment ça s'est passé ? Comment toi tu l'as vécu personnellement à ce moment-là ? Comment ça s'est passé ? C'est pas le coach qui me l'a dit, c'est plus Jean-Yves Wours, contraire les gardiens, qui m'a annoncé que Benjamin allait se rétablir de ses petites blessures et que j'allais enchaîner les matchs jusqu'à la fin de saison et qu'on était sauvés. Donc voilà, j'ai pu enchaîner les matchs tranquillement, sans grande pression et essayer de faire des matchs. Tu disais tout à l'heure Dimitri, on avance. Tu as 25 ans maintenant. Est-ce qu'avancer, c'est aller chercher ce poste de numéro 1 à Montpellier ou ailleurs ? Bien sûr, bien sûr. Comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, je ne me vois pas faire toute ma carrière sur un banc. J'ai l'ambition de jouer et je sais que j'ai le niveau pour jouer. Donc voilà, le temps il avance et au bout d'un moment, il faut que je la lance ma carrière. Mais bon, après que ce soit à Montpellier ou ailleurs, comme vous le disiez, on verra bien. On verra bien cet été, il n'y a rien qui est décidé, il n'y a pas eu de discussion, donc on verra. Tout à l'heure, tu parlais de travail mental. Comment tu as mené justement ce travail mental pendant deux saisons sans jouer ? En discutant avec mes proches, avec ma famille, mes amis, ma femme, d'aller de l'avant, de ne pas baisser les bras. Et de toute façon, c'est la première chose que j'ai dit quand je me suis blessé, c'est que je reviendrai plus fort. Et que j'ai tout fait pour retrouver toutes les capacités de mon genou. Donc voilà, j'ai beaucoup en discutant avec les miens et avec beaucoup de détermination. Tu es coéquipier aussi, ton soutenu, tu as eu le soutien de pas mal de monde au sein du club qui voit qu'on a toujours envie de revenir et on garde la motivation. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai eu des petits messages d'encouragement de tout le monde, de Elie aussi avec son t-shirt à la mousson. Donc bien sûr, ça m'a donné de la force et beaucoup d'envie de revenir. Parce que voilà, c'était la première fois de ma vie où j'étais aussi loin des terrains. Donc d'avoir le soutien de mes coéquipiers, du staff, de la direction, ça m'a touché et ça m'a permis de revenir encore plus fort. Tu parles d'Elie Waii. Alors justement, tu vas te retrouver face à lui. Et ce week-end, c'est un joli clin d'œil aussi de se retrouver titulaire face à Elie. Oui, bien sûr, ça va me faire plaisir. Donc pour lui, il est allé dans un autre club où ça marche bien. Maintenant, moi, mon but, c'est qu'il ne marque pas. Comment tu la vois, son évolution à Lens, justement ? Une saison un peu plus compliquée qu'à Montpellier, quand même. Mais Elie, à son âge, ce qu'il fait, c'est superbe. Donc là, je crois que j'ai regardé hier, en plus, il était à 8 buts, je crois, les deux passes D. Donc ce n'est pas la saison qu'il a faite à Montpellier, mais je sais que c'est un moment d'adaptation et qu'il va tout exploser dans la prochaine saison. Ce match face à Lens, justement, comment tu l'abordes à la fois à travers ce duel dont tu parles avec Elie, mais aussi l'ensemble de cette équipe qui est au-dessus, au classement ? Je vis à pleine de confiance. J'ai fait ma semaine tranquillement, j'ai bien travaillé, avec du sérieux. Et voilà, après, moi, je ne me prends pas la tête. Je sais ce que j'ai à faire sur le terrain, je donne mon maximum. Et voilà, j'ai bien travaillé pour préparer mon match, donc avec confiance. Collectivement, dans quel état d'esprit vous y allez, sachant que vous, vous n'avez plus grand-chose à jouer, entre guillemets, et que vous êtes très diminué aussi, et que eux jouent quelque chose ? Bien sûr. Après, honnêtement, avec les réunions qu'on a avec le coach et tout, nous, on a l'ambition d'aller faire un résultat là-bas. On n'y va pas pour mal finir l'année, justement, on a envie de bien finir l'année. Et si on peut prendre des points et même gagner à Lens, on ne va pas se priver. Et c'est difficile parfois de trouver de la motivation quand justement il n'y a plus forcément l'enjeu. Beaucoup d'équipes disent qu'on est presque heureuse de jouer encore quelque chose à la dernière journée parce que ça permet de maintenir le groupe. Comment le groupe, justement, vit ce manque peut-être un petit peu d'enjeu au classement ? C'est sûr qu'il y a eu un petit relâchement. On ne va pas se mentir, mais après, on a un bon groupe qui vit bien ensemble, qui aime travailler et qui aime rigoler tous ensemble. Donc après, voilà, l'objectif maintien est passé. Maintenant, notre but, c'est quand même de... on a quand même notre orgueil, notre envie d'avoir des résultats et d'avancer tous ensemble, de bien finir l'année. Donc, on est dans cette optique-là. Lens joue quelque chose, mais il y a Lyon aussi qui joue quelque chose et qui espère que vous allez embêter les Lensois. Est-ce que toi, tu connais pas mal de Lyonnais, des sélections Espoir, etc. Est-ce que tu as reçu des petits messages pour vous encourager et faire quelque chose ? Non, non, je n'en ai reçu.